La méchanceté, méchant, méchant, la méchanceté, vous êtes méchant, la méchanceté. Petit sujet de la toile là, vous en profitez pour montrer la méchanceté qui se cachait en vous. Qui vous a dit que les hommes africains ne savent pas cuisiner ? Qui vous a dit ça ? Qui vous a dit ça ? Les meilleurs cuisiniers de ce monde là, ce sont les hommes. Ce n'est pas parce que moi mon mari est blanc, que moi je dis que mon mari fait ça pour moi, moi mon mari fait ça pour moi, moi mon mari fait ça pour moi. C'est parce que mon mari, il est gentil. Et puis, il a eu des parents qui l'ont éduqué dans ce sens, dans l'égalité. Je lui donne sa place d'homme, certes. Ce n'est pas parce que tu vas rentrer en cuisine, ou sans téléphone. Donc quand vous regardez les vidéos sur les réseaux là, ou sur d'autres supports, vous voyez aussi les garçons en cuisine. Quand on va dans les grands restaurants, les femmes là, elles sont en train de couper l'oignon. Le chef des chefs là, c'est un garçon. Les chefs cuisiniers, ce sont les hommes. Donc à un certain moment là, arrêter d'être méchant. De tout ramener à la femme. On est fatigué de ce sujet là. On est fatigué. Merci, merci ma lumière. Merci Capi. Arrêtez. Nos frères, nos frères, certains de nos frères africains. Arrêtez d'être de mauvaise foi. Quand vous allez au restaurant là, quand vous avez un peu d'argent, quand vous allez au restaurant là, dans les grands restaurants là, les grands, grands restaurants, ce sont les hommes. C'est-à-dire que, pour ne pas de grandes places, même en cuisine, vous ramenez la femme à la cuisine. Mais la femme là, elle est seconde en cuisine. Les plus grands chefs de ce monde, ce sont des hommes. L'oeuvre des cuisines. Quand ton mari va te faire, même découper, prendre une banane, une pomme, et puis il découpe ça, il met un peu de sucre, mais je ne sais pas ce qu'il veut. Et puis, chéri, on n'a pas forcément besoin qu'un homme pire foutu. Un homme peut rentrer en cuisine. En fait, vous ratez. Nos papas là, ils ont raté ces moments-là avec nos mamans. Ils ont pensé qu'ils ont été trop heureux. Mais leur vie là, est fade. À part tourner sur eux-mêmes, aller au maquis, aller jouer d'âme. Regarder leurs femmes de loin. Les récupérer qu'eux, dans le lit. Bon, dans leur vie là, avant de rejoindre Dieu là, ils ont fait quoi? Parce qu'on parle de couple là, c'est tout ça. Vener en cuisine un peu avec ta femme. Tourner même sur ce graine là, tourner. Ce n'est pas ça qui va diminuer ton bangala. C'est un moment que tu partages avec ta femme. Même vos enfants, nos enfants, nous-mêmes là. Conchèrent souvenirs avec nos parents. C'est-à-dire que papa assis, tu es assis. Souvenirs où tu es dans la cuisine avec ton papa. Regarde comment ça peut marquer un enfant. Mais sans nos parents, voyagent même avec nous là. Il n'y a pas trop de conversation. Regarde comment un enfant peut être heureux. S'il partage un petit moment culinaire avec son papa. Qu'il soit un homme, qu'il soit une femme. Qui vous a dit que c'est insultant de voir un homme en cuisine? Vous êtes simplement mauvais. Bon, mon Aristo. Merci d'être là, mon Aristo. Mon Aristo, ça fait un peu deux jours. Ça fait, je te vois, mais je te vois deux... Voilà, tu dois être très occupé. Tu dois être très heureux ce jour aussi. Tu vois, non? Quand tu n'es pas... Là, 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 je le sens. L'enfant africain a besoin de son papa, même dans la cuisine. La femme africaine, elle a besoin de son mari, même dans la cuisine. C'est des moments, c'est des souvenirs qu'on crée. On est fatigué de passer que des bons moments que dans le lit. Que dans le lit. Merci, ma lumière. C'est important. Donc, ce sujet-là, enlevez les servantes là-dedans. Enlevez, on ne s'en fout. Donc, si je parle de ça, là, je suis née en Côte d'Ivoire. C'est un sujet. Malgré... Oui, mon mari est blanc. Quand tu t'en vas là, au fait, tu vas tourner en rond en biquant. Si tu ne sais pas vivre. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'activité. Parce que tes parents ne t'ont pas appris à ne pas t'asseoir. Donc, quand tu te lèves là, tu vas t'asseoir au mati. Tu vas mettre une bière, tu vas mettre ton jus d'orange. Tu es assis là. Tu n'as même pas la curiosité de visiter ton propre pays. Moi, je vais dire, quand j'étais en Côte d'Ivoire, je ne connaissais pas la Côte d'Ivoire. Je ne connaissais pas la Côte d'Ivoire, pourtant je suis de la Côte d'Ivoire. Combien d'entre nous, on nous a inculqué de voyager. C'est-à-dire que si tu as toujours voyagé, c'est-à-dire que tu allais voir tes grands-parents au village. Le plaisir même d'aller dans une ville où tu n'as pas de parents pour découvrir la ville. La curiosité même du tourisme, on n'a pas. Ton papa là, s'il a l'argent là, c'est pour aller chercher une kiza. C'est ça l'activité. Et puis il pense qu'il a trop vécu. Il pense que vous vivez à côté de vos familles. Moi-même, mon propre pays, il fallait un Européen qui quitte chez lui pour venir me prendre dans mon pays pour aller me faire visiter Grand Bérébi, pour aller me faire visiter Korogo, pour aller me faire visiter Bondoukou, pour aller me faire... C'est-à-dire passer un moment même à toucher les cabos de cacao. Non, on ne sait pas vivre. Donc la cuisine là, c'est de vivre aussi avec sa femme. Ce n'est pas forcément lié à la femme. Ce n'est pas forcément... C'est des moments, c'est un partage. Chers frères africains, d'être guindés, d'avoir des couilles énormes. Et puis on pense que ça va être... Si vous rentrez dans la cuisine, on va mettre les couilles là-dessus, les balances, et puis ça, voilà, on va connaître le poids, et puis on va se moquer de vous. Non. C'est de partager des moments de votre vie avec votre femme. Découper l'oignon. Découper... Pendant qu'elle est en train de découper les oignons, toi, tu découpes... Dis-moi, parce que tu es garçon, toi, tu ne peux pas prendre un couteau pour découper les oignons. Pour faire une petite salade de tomates. Même un petit sandwich à ta femme. N'exagérez pas. N'exagérez pas. N'exagérez pas. Non, ça... Dis-moi, parce que mon mari est blanc. Parce que moi, mon mari est blanc. Que moi, je viens m'asseoir, que vous dites que mon mari cuisine aussi pour moi. Mon mari, il ne sait pas cuisiner. Mon mari, il ne sait pas cuisiner. Et ce n'est pas un grand plaisir pour lui de cuisiner. Mais si on peut passer un moment en-ci, et ne passez pas à côté de vos vies, vous vous ennuyez. Allez, vous asseyez des heures dans les maquis. Monotone. Je n'ai pas dit. Il faut que les maquis marchent. Mais variez. Variez. Passez aussi des moments avec vos enfants, vos femmes. Vous fuyez. Ce que vous pouvez construire à côté de vous. Pour aller jusqu'à... Vous ennuyez auprès de Kiza. Pour aller dormir. C'est-à-dire que votre seul loisir là, c'est le sexe. C'est honteux. Loisir. Grand loisir d'un Africain. C'est de Mougou. C'est-à-dire que, comme il s'ennuie chez lui, il n'a pas pu créer cette atmosphère de partage, il va avoir Kiza. Il va aller se coucher dans un studio. Combien maison de Kiza là ? C'est quelle activité ? Activité de Kiza là. C'est pour se lever pour aller manger poisson braisé. Quand ils ont fini de manger poisson braisé, vous voyez que parfois, mais quand vous êtes assis en train de manger poisson braisé, vous n'avez rien à vous dire. Vous vous ennuyez. Quelle vie d'ennui. C'est pour ça que tu les vois en train de venir se concentrer. Ce petit sujet là, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Qu'où les femmes, qu'où les femmes. On est fatigué de ça. C'est pour ça que je ne parle plus de ça. Sinon, que mon mari soit blanc ou qu'il soit noir ou c'est le même sujet. Rien de travail, il n'y a pas de salaire là. C'est comme vous, il n'y a pas de salaire. Il n'y a pas de reconnaissance de la société là. C'est ce que vous ne voulez pas. Sinon, quand c'est le meilleur chef cuisinier de l'hôtel Ivoire là, là vous courez pour aller dire « Oh ! Moi je suis le chef cuisinier du restaurant hôtel Ivoire là. » Vous vous vantez. Mais pour être chef cuisinier de chez vous-même là, chez vous-même, vous allez donner de l'amour à vos enfants à travers vos plats. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Qui aime transpirer dans la cuisine ? Non. Mais à un moment donné là, tu laisses, tu laisses les efforts qui te font transpirer et puis tu mets le plaisir. C'est l'amour de la famille qui fait que la femme, elle en cuisine. dis-tu non ? 90% là, on ne court pas pour dire que c'est notre passion. Certaines, elles adorent, mais elles sont rares. C'est par amour pour notre famille. Donc vous n'avez pas l'amour là pour la famille pour rentrer en cuisine aussi. Vous n'avez pas d'amour. Tu n'aimes pas ta femme au point de prendre sa culotte puis laver, dites-moi. Pour ceux qui n'ont pas de machine. Il y a quoi ? Un certain moment là, c'est bon là. Non, ce n'est pas parce que mon mari est blanc. C'est parce que mon mari est éduqué. Ok ? Il est éduqué. De la manière où il prend son caleçon là, c'est comme ça, il prend mon caleçon, caleçon de ses enfants, un curate de ses enfants, tout, tout. Ce n'est pas une question de coutume. C'est une méchanceté. Vous êtes méchants. On ne peut pas avoir de téléphone et puis venir parler d'un téléphone de blanc d'après vous pour venir parler de vos coutumes. Allez parler de vos coutumes là, sous les cocotillères, dans les champs des bananes. Tu ne peux pas être sur méta et puis tu vas venir parler de ta coutume. Si tu es sur méta, ça veut dire que tu as accepté le brassage culturel. Donc, il faut laver le caleçon de ta femme. De la même manière, elle doit laver pour toi là. Quand tu laves dans son vrais moulou là, c'est pareil. Donc, arrêtez. Tu ne peux pas accepter d'écarter quelqu'un et puis toi, tu as dit que si son caleçon te dégoûte, c'est de la méchanceté. Même servitude que vous reprochez aux femmes qu'elle m'attraite les servantes là, c'est comme ça que vous m'attraitez servantes vos femmes. Parce que toi, tu ne te vois pas en train de laver le caleçon. C'est de la même manière que la femme aussi ne se voit pas en train de laver le caleçon. Et puis elle demande à celle qu'on paye de laver. Combien ? C'est tout c'est tout à fait normal. C'est toi, d'après toi, tu es garçon, que tu ne peux pas laver le caleçon là. Pourquoi elle va laver ? Dans la carte donnée à celle qu'on paye là, elle va laver. C'est un moment d'arrêter d'être méchant. Arrêter d'être méchant. Ce n'est pas parce que mon mari est blanc. Arrêtez ça. Moi, mon frère, il est noir. Il s'appelle Oscar. Sale débé, c'est lui qui l'a passé. Il ne voulait même pas qu'elle glisse pour tomber. Et puis, il quitte au travail. Et puis, il va au marché. Mettez le cœur pour Oscar. Mettez le cœur pour tous nos hommes qui sont comme Oscar. Il est noir. Il n'est même pas clair. Il est très noir. Il a un de ses amis qu'il a vu au marché. Aïe. Aïe. Tu n'as plus elle a... Aïe, qu'est-ce qui se passe ? Tu n'as plus avec ta femme. Il dit, aïe, pourquoi je n'ai super ? Il dit, mais pourquoi tu es au marché ? Non, Ce qu'il m'a dit, non, son ami dit, on m'a dit qu'on t'a vu au marché. Voilà, parce que les deux étaient en train de boire. Tu n'es plus avec ta femme. Il dit, mais pourquoi ça ? On m'a dit qu'on t'a vu au marché, tu faisais le marché. Il dit, oui. Il dit, mais je n'ai pas dit le prénom. Il dit, si, mais elle était où ? Il dit, mais elle était à la maison, elle dormait. Son mari, son ami est choqué. Comme ma belle-sœur est congolaise et puis Oskar est ivoirène, il dit, la congolaise est basse. Il dit, mais ça, quel rapport est basse ? Ça, quel rapport ? Vous voyez, automatiquement, il dit, c'est que tu l'aimes. Il dit, mais c'est du pléonasme parce que si c'est ma femme là, mais c'est parce que je l'aime qu'elle est ma femme. Donc, le problème, à quel niveau ? Je suis allé au marché. Il dit, mais tu n'as pas travaillé. C'est après le travail, tu es allé au marché. Il dit oui. Ça ne l'a pas tué. Ils ont partagé des moments. Son ami, il avait honte parce que lui pensait qu'Oskar allait avoir honte de dire, oui, c'est moi qu'on a vu au marché. Il dit, jusqu'à aujourd'hui, ça fait la deuxième fois que j'en parle dans ce live. Je suis fière de mon frère. J'aime mon frère. Dis-moi le prophète, lui, il est vrai bété. Il est dur. Comme vos frères noirs de qui je parle là, lui, il est très dur. C'est Oskar qui m'appelle. Jimmy, je le taquine en même temps. C'est un amour aussi. Mais lui, c'est la partie où c'est madame qui doit pire le fouton. Donc, quand je l'appelle, je prends position pour ma belle-sœur. Quand il appelle ma belle-sœur, tu peux aller acheter l'eau minérale là. Il dit, pourquoi tu peux aller acheter l'eau minérale? Toi, tu ne peux pas descendre pour aller acheter l'eau minérale. Il dit, vos histoires de blancs, ce n'est pas ici. Il dit, ce n'est pas vos histoires de blancs. Tu ne peux pas descendre pour aller acheter l'eau minérale. Il faut t'occuper qu'on rigole comme ça pour vous dire que moi-même, je suis pour que mes frères rentrent en cuisine. Vous avez compris? Et pour lui-même là, on rigole de ça. Il dit, pardon, attends, tu es ta belle-sœur. Ça, c'est comme ça qu'on éduque aussi les hommes. Parce que nos frères là, ce sont nos enfants aussi, nos garçons. Un zone 4 a changé, on va en parler vendredi. Tu me parleras de ma zone 4, il n'y a pas de soucis. Nassi. Ok, Nassi, c'est ok. Donc, je vais vous laisser. Voilà, c'était pour vous dire que ce n'est pas une question de blanc. Quand je parle de sujet, ce n'est pas parce que mon mari est blanc. D'accord? Voilà, c'est parce que le monde évolue. Donc, évoluons aussi avec la mentalité de notre génération et de vos femmes. La cuisine n'est pas liée aux femmes. Ok? La cuisine est liée aux adultes. À papa et à maman. Et c'est des moments aussi que vous pouvez apprécier, qu'on peut apprécier. Prenez son niveau. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501